Jean-Paul, est-ce que vous pensez que les juifs sont pénalisés par leur respect des préceptes, des mitzvot, et que c'est ça qui les bloque quelque part ? Qu'est-ce que vous pensez ? Parce qu'il y a des chrétiens qui, certains disent que le christianisme a permis de se débarrasser, c'est une deux choses, c'est ça ? Donc vous pourriez avoir cette opinion, parce qu'apparemment Gilbert, il a complètement ça dans la tête, si vous arrêtez de rester... Des études non religieuses, enfin, depuis toujours, ils ont toujours été dans les sciences, dans la médecine, ça ne les a pas empêchés de... Non, pas le petit, le grand. Ça les a pas empêchés de faire des... Gilbert, l'autre aussi, il y a pas mal de choses. Mais ils sont très différents, Gilbert, lui, les deux Gilbert, si on compare les deux Gilbert, comparez-moi les deux Gilbert, justement. Jean-Paul, allez-y. Enfin, les deux Gilbert, la bête... Oui, alors, ils sont tous les deux contre les Juifs, quelque part, mais pas de la même manière. Jean-Paul, il y a des Juifs, quand on compare... Ah, le Gilbert, le Gilbert, c'est lui qui est musulman, là, qui est... Oui, oui, c'est ça. Lui, il est un peu... Non, non, mais les deux, comment vous les distinguez, tous les deux ? Ça n'a rien à voir, il y en a un, c'est l'un qui est... Non, mais ils ont quand même, tous les deux, un rapport agressif à l'égard des Juifs. Oui, oui, mais moi, je peux traiter... Moi, Gilbert, l'autre, il m'a déjà agressé. Ils vont tous les deux agresser, chacun à leur façon. Oui, je peux vous poser la question. Le premier grand Gilbert, qui prend le train, là, c'est d'un garçon qui n'aime pas, effectivement, les Juifs, mais c'est... Il a plus la connaissance, Jacques, de la situation, tu vois, de l'histoire juive. Voilà. De l'histoire. Et vous, elle vit. Et en revanche... Derrière, il y a un petit... À côté de Ségolène Royal. Il y a un revanche, si tu veux, Jacques, le deuxième Gilbert est vraiment anti-Anti... Non, vraiment. Oui, mais moi, la question, c'est de savoir comment, dans leur anti-Judaïsme, qu'est-ce qui les distingue ? Ce qui les distingue, c'est-à-dire que... On veut intervenir, hein, oui. Il y en a un qui est... Il y en a un qui a plus de connaissances que l'autre, c'est tout. Non, non. Il y en a un qui est... À part cette question de connaissances. Il y en a un qui est un anti-Judaïque musulman, il est lié au l'Islam et à l'anti-Judaïsme, et l'autre, qui lui est un antisémite athée, la religion, ce n'est pas trop ça. Oui, d'accord. Bon, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, légèrement. Il ne faut pas marcher. Donc, Gilbert, il est un peu comme Valentin. Bonjour. Bonjour, Valentin. Vous pouvez vous revenir, hein, venez. C'est-à-dire qu'il considère que c'est le rôle... Tiens, voilà, Jean-Marc, tout le monde arrive. On est en train de comparer les deux Gilberts. Bonjour, Jean-Marc. Qu'est-ce qui distingue les deux Gilberts ? Les deux Gilberts... Ils sont tous les deux anti-Juivs, mais pas de la même manière. Ah oui, il y en a un qui est un musulman, c'est un musulman. Oui, non, mais d'accord, mais... Il y en a un, c'est... Bon, il croit en Dieu, mais il n'est pas religieux. Justement, alors, donc, c'est très difficile, ça fait une différence. Ah ben non, il a pris sa place. Non, mais prenez une chaise, Jean-Marc. Je dis, ben, c'est imposé par la mairie. Alors, j'essaie de vous mettre sur la poids, vous ne voyez pas la différence ? Jean-Marc et le Gilbert alias, comme je l'ai appelé, eux, ils considèrent... Eh, mais Jean-Marc, je vais le conner. Oui, c'est ça, Jean-Marc, mettez-moi à ma droite, à ma droite. Après, je vais venir, je vais venir. Le grand, comme il dit, Gilbert, enfin bon, le grand... Je prends le rendez-vous, pour Saïd. Il dit, si vous abandonnez la religion, tout irait bien. Oui. Donc, c'est simplement, voilà... Et Valentin, il dit pareil, vous abandonnez, vous convertissez, il n'y a plus de problème. J'aimerais te poser une question, Jean-Marc. Alors que l'autre Gilbert, le petit Gilbert, lui, c'est pas une question de religion. C'est les juifs sont les juifs. Non, les juifs sont les juifs, voilà. Donc, les juifs sont les juifs, leur religion ou pas leur religion, ils seront toujours comme ils sont. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Je pourrais simplifier. Oui, c'est à peu près ça, oui. Bon. Donc, il y en a un qui est anti... Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Marc ? Le petit Gilbert, là. Tant, tu dis quoi, toi ? Oui, mais lui, il dit quoi, lui ? Ben, lui, il dit rien. Il y a quelque chose que tu dites. Justement, est-ce que vous pensez que... Alors, qu'est-ce que tu dites ? Les juifs seraient mieux s'ils abandonnaient leur religion ? S'ils arrêtaient le Shabbat, s'ils arrêtaient de pratiquer ceci ou cela ? S'ils se convertissaient au christianisme, oui, au catholicisme. Mais si, s'ils abandonnaient leur religion pour faire les cons, et n'importe quoi, non, il faut mieux qu'ils restent juifs. C'est un moindre mal, alors. Ça veut dire quoi, pour faire les cons, à votre avis ? Ben, devenir des athées, devenir... Ah oui, vous voulez dire qu'il vaut mieux que... Oui, voilà, il vaut mieux la religion, quand même. Mieux vaut un juif religieux qu'un juif athée ? Là, tu peux me filmer pour ça, si tu veux. D'accord. Oh, vous êtes là ! Oui, alors. Oh, vous êtes là ! Moi, je vais te répondre, Jacques, pourquoi ? Ça n'a pas de sens. La question est très bonne, mais je vais te répondre pourquoi. Parce qu'en fait, la religion des athées, en Israël, c'est la fondation, c'est le pilier central, si tu veux. C'est le pilier central, par la création de la Bible et du Coran, chez les Arabes. Donc, si tu veux, après, ils ont modifié leur texte, ils ont déformé l'histoire à leur version, dans les deux pays. Si c'est les Français, si c'est les Arabes. En revanche, les Juifs, ils sont restés toujours dans la même histoire réelle. Donc, je ne crois pas que ça, on pourra l'enlever par rapport au vécu, à l'existence. Alors là, excuse-moi, Christophe, malheureusement, je ne suis pas d'accord avec toi, le judaïsme a considérablement évolué au cours de son histoire. Oui, bien sûr. Non, mais c'est un grand problème, parce qu'effectivement, d'ailleurs, je l'ai expliqué à Valentin, les Juifs de l'époque de David, ce n'est pas les Juifs de l'époque de Moïse, et les Juifs de l'époque du Christ, la question, c'est en quoi ils ont évolué, à ton avis ? En quoi le judaïsme a-t-il évolué entre le temps de Moïse, ou d'Abraham, et le temps de David, et le temps de Jésus ? Oui, alors c'est plus le temps de Moïse, pour moi, si tu veux. Oui, non, mais justement, alors, est-ce qu'à ton avis, les Juifs, actuellement, ils sont fidèles au message de Moïse ? Pas tous. Alors, qu'est-ce qui s'est rajouté, qu'est-ce qui a changé, Christophe ? Ce qui a changé, si tu veux, pour moi, dans la communauté qui la connaît très bien, parce que je suis au fait de Papelot dans le souverain. Oui, d'accord, mais le problème, c'est que tu ne connais peut-être pas bien le judaïsme mosaïque dans son origine, donc tu ne peux pas comparer. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Pour dire que quelque chose a changé, c'est savoir ce qui était un moment X et un moment Y. Alors, je vais te dire, ce qui a changé, en fait, c'est le comportement, les gens. Le comportement de, si on parle du peuple hébreu, ça a changé complètement. Alors, voilà, oui, pourquoi ? En quoi ? Par rapport au décrypté de loi, de ce qui s'est produit, des commandements, des choses comme ça, en référé à Dieu, et ça a donné un ordre un peu de stabilité, de conscience. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et bien ensuite, après, il y a eu la recherche du territoire. Le territoire, il s'est trouvé, il se sont installés, ils ont bâti, ils ont construit, ils ont fait leur ville, voilà. Comme toute population. C'est ça qui est important. Et alors, ça a changé quoi ? Ça a changé leur religion ? Ça a changé quoi ? Non, non, pour moi, la religion n'a pas changé. Ah bon, voilà, c'est le débat. Non, mais attends, je vais te dire ma version après, tout le monde peut être d'accord ou pas d'accord. Oui, non, mais expose-toi. Quand je dis pour moi, elle n'a pas changé, c'est-à-dire que dans la religion juive, elle est toujours pareille. Par contre, ce qui change, ce qui a évolué, c'est les matières premières, les choses comme ça. Ils ont beaucoup parlé, les rabbins, je les ai en train de dire. C'est ça ? Attends, attends, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. C'est peut-être ? Oui, mais nous, on ne parle pas trop fort. Ce qui a évolué, c'est que les rabbins, les rabbins, ils expliquent aussi dans la future, ça, là, c'est là. Toutes les compositions industrielles, totalement difficultées, alimentaires, les choses comme ça. Ils ont beaucoup expliqué beaucoup de choses. Moi, j'ai appris ça. Je ne vois pas très bien, là. Vous, avec qui j'ai discuté, vous savez ce qui a changé dans le judaïsme, dans son histoire, nouveau religieux ? Oui, bien sûr. Vous avez fait part de l'évolution. Voilà, donc, c'est ça le grand problème. C'est que, par exemple, en fait, ce qu'on met à l'époque de Jésus, ça s'était déjà joué à l'époque de David. Parce que moi, la thèse que je soutiens, vous pouvez filmer, là, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé à la mort de Salomon ? Vous savez ce qui s'est passé à la mort de Salomon ? Oui. À la mort de Salomon, il y a eu le schisme. Le Royaume du Nord, le Royaume du Sud. Exactement, Jacques. Bon, pas longtemps, on va. Le Royaume d'Israël, le Royaume du Juda, le Royaume de Judée, l'Israël, le Royaume du Sida. Il ne connaît même pas l'histoire. Il vient de dire qu'il ne savait pas. Non, il ne savait pas. Il ne se souvient plus, alors. Non, il ne se souvient plus. C'est fondamental. Voilà, exactement. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, à votre avis ? Vous savez, vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est moi qui arrive à l'histoire. Et pourquoi ? Quelles sont les causes de ce schisme ? Quelles sont les causes profondes de ce schisme ? Regardez la caméra. Qu'est-ce que tu sais, Jean-Paul ou pas, ce qui pose la question ? Ils ont... Ils ont fait un second temple. Non, mais quelles sont les causes de leur rupture ? Les causes profondes, oui, ça va me revenir. Pourquoi ils se sont démarqués ? Pourquoi ils ont fait sécession, si vous voulez ? Tu lui demandes à lui, qu'est-ce que je ne me souviens plus trop ? Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est pas l'information, Jacques. Jean-Marc, vous savez ? Non. Valentin, vous savez ? Non. C'est quand même important. Bien sûr que c'est important, Jacques. Dis-le voir. Alors, voilà. Allez, le fils de Salomon, Roboham, il a rencontré les tribus du Nord. Les tribus du Nord lui ont dit « On ne veut plus travailler comme avant. » D'accord. « On n'accepte plus, de la même façon, la domination du Sud. » Oui, de collaborer, quoi. Donc, ça me vient dire qu'il y avait déjà un rapport de force. « Il faut une chose, le Sud. » « Il faut une chose, le Sud. » C'est grave, ça voulait dire que quelque part... Exactement, Jacques, je suis d'accord. Donc, c'est un peu la même chose que ce qui s'est passé en Égypte, un peu, quelque part. Sauf que c'était en esclavage, mais c'était un peu la même domination de Sud. Oui, mais enfin, ce Paraison est intéressant, parce qu'effectivement, si vous comparez les rapports des Juifs du Nord, enfin, ce n'est pas des Juifs, parce que les Juifs, c'est les gens du Sud. Les Hébreux du Nord, avec Salomon, il les compare avec les Hébreux, avec le Pharaon des Juifs. Voilà. Mais ce n'est pas Égypte, c'est pas Égypte, c'est un peu fort, comme vous parlez, donc. Enfin, vraiment, ils représentent tout ce qui est vraiment autoritarisme. Non, mais ça veut dire que les Juifs du Nord, ils n'étaient pas de la même nature que les Juifs du Sud. Voilà. Ils ne sont pas pareils. C'est ça qu'ils veulent dire. C'est plus de la différence. C'était déjà des populations colonisées. Colonisées, voilà. Donc, en réalité, les Juifs du Sud, les Juifs du Nord, ce n'étaient même pas des Hébreux. C'étaient des populations enrichies sous la domination des rois de Judée. Voilà. Et je vais expliquer... Alors, quand Salomon est mort, ils ont commencé à dire, non, on ne veut plus cette situation. Ça, on ne le dit pas clairement, ça. Non, c'est vrai. Vous-même, vous ne le saviez pas. Je l'ai loué à cette violence. Ça veut dire que vous voyez bien que, finalement, ces problèmes-là, ils n'ont pas attendu le temps de Jésus pour exister. Ils ont été au 8e siècle avant notre ère. Exactement. Donc, c'est pour ça que les Juifs, il faut qu'ils comprennent que le christianisme n'a rien inventé par rapport à ça. Bien sûr. L'idée de s'ouvrir à des peuples non-hébreux, ça ne date pas de Saint-Paul. Déjà, sous le temps de David, il y a eu des dominations. David a conquis des pays et il leur a imposé son pouvoir et même leur a imposé son Dieu. 8e siècle avant Jésus. Ah oui, le roi David, c'est ce qu'il a fait. Si vous regardez la carte du territoire de l'Empire de David, ça dépasse très largement la population hébraïque. Bien sûr. Voilà. Et ça, c'est important. Mais les Juifs ne le savent pas, eux-mêmes, ça. La théorie des douze tribus, c'est l'envoi. Ah, Jean, je le savais, mais je l'ai oublié, ça, Jacques. La théorie des douze tribus, c'est une avance. La théorie des douze tribus qui couvre l'ensemble du territoire. C'est ça. Et qui sont tous les fils de Jacob. Voilà. Qui agglomère le territoire. C'est une fiction. C'est une fiction pour englober la population. C'est une fiction étrangère. C'est une fiction, j'ai compris. Ça, c'est ma théorie. Non, non, mais c'est ça, en plus. Alors, donc, oui, donc, il faut redire ça. Oui, parce que des fois, quand on les escalase et les séparatres, on dit, oui, tiens, ils ne se ressemblent pas. Il y en a qui disent, mais c'est parce qu'il y a douze tribus. C'est idiot de dire ça, là. Non, mais attendez, ça, c'est la théorie. Il y a la théorie des distribus. C'est un peu plus de distribu. Oui, un peuple éparpillé, voilà. Non, mais bon, on ne répondrait pas trop là-dessus. On ne va pas développer le sujet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir de David et de Salomon, les idées m'a complètement changé de nature. Alors, une question, Jacques. Il a été victime de son petit conquête. Il a été victime du fait qu'il a asservi d'autres peuples. D'accord. Et à ce moment-là, leur théologie a changé. Le discours sur leur histoire a changé. Jacques, alors, les douze tribus, c'était dans quel pays, dans quel continent à ce moment-là ? Non, mais les douze tribus, théoriquement, ce sont les fils de Jacob. Oui, bien sûr. On appelle les fils d'Israël. Les fils d'Israël, voilà, on est d'accord. Les bonnets d'Israël. D'accord, d'accord. Alors, ça, c'est... Bon, les huit de Jacques, c'est le même pays. Les douze tribus viennent quand même dans le même pays. Non, mais c'est une façon de parler. Du même peuple, si tu veux pas... Ils sont dans le même empire. Effectivement, ils sont dans le même empire, mais ils sont pas égaux pour autant. Bien sûr. Il faut faire attention à... Alors, pour répondre... Ils ont le droit du sol. Oui. Alors, Jacques, je vais répondre à Jean-Marc pour ce qu'il vient de dire. Oui. La différence entre les HK et les H1, c'est pas grave. Alors, ce qu'il faut que tu saches, Jean-Marc, c'est que... Non, il peut prendre la caméra, Jean-Marc. S'il veut être filmé, hein. D'accord. C'est ça, il n'y arrive pas de faire. D'habitude. Non, mais c'est lui, mais... D'accord. C'est bon. Alors, tu étais en train de dire la différence entre les... Alors, quand tu as posé la question... Voilà. On va rebondir. C'est moi qui as posé ta question. Voilà, tu as posé ta question, Jacques, en disant ce que c'était les séfarades et les HK. Alors, si on parle dans les jobs des métiers de ces gens-là, les séfarades sont que 30% plus en commerce. Ils sont donc prêts à apporter dans le textile, dans le business, dans la vie de l'année, dans les métiers des affaires, c'est-à-dire les marchés, des choses comme ça. Les séfarades, ils sont très productifs et très... Très commerçants et très... D'ailleurs, il y a des HK, d'ailleurs, qui disent, qui parlent des séfarades en disant, pour se moquer un peu d'eux, entre guillemets, entre guillemets, c'est des marchands de tapis. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Non, il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Ça, c'est de la provocation. Il faut que tu saches que les HK, ce sont des intellectuels, la plupart, des professeurs, des enseignants, des avocats, des juristes. Des gens qui ont touché, des métiers très... Des écrivains, des journalistes, qui sont aussi dans toute cette corporation médiatique aussi en même temps, dans l'audiovisuel, conseillers. Donc la partie des Ashkenaz travaillent beaucoup les métiers de la partie intellectuelle. On va dire que c'est les élites, quoi. Voilà. Et les séfarades sont très dans le business, dans les affaires, dans les capitaux, dans les productions. Et maintenant, je vais te dire, en Israël, il paraît qu'entre Ashkenaz et séfarades, ils font une très grande différence. Bien sûr ! Mais c'est des Arabes, c'est des Arabes, c'est des bouilloules ! Il paraît-il que les Ashkenaz ne veulent pas que leurs filles fréquentent des séparades ? T'as un écho là-dessus ? À quoi ? Je répète ta question parce que je n'ai pas compris. Et que les Ashkenaz, par exemple, qui a une jolie fille, ne veulent pas qu'ils fréquentent les séparades ? Ah oui, des Ashkenaz, c'est ça. Il y aurait un racisme, on va dire, un peu entre les deux. Oui, oui, oui. Ça va jusqu'au mariage, c'est ça que je voulais dire. Oui, non. Je suis levé un détail important, on va en parler avec Jacques. Ah non, non, non. Il y a des accords familiales. Ah non, non, la famille. On sait que les séparades doivent rester un peu dans la même unité des jeunes. Voilà. Donc ça veut dire que... Une certaine pureté, on va dire. Si on prend les séparades d'Algérie, quand on dit séparades, c'est quoi ? Séparades algériens, c'est quoi ? Juifs algériens, juifs franquiens, juifs tunisiens, juifs fichuens, juifs libiens, quel que soit le territoire mélangé. Bon, les juifs restent toujours les rencontres de jeunes, ça reste dans la même coutume. Lignée, on va dire. Non, mais la même coutume, la même tradition et les racines. Les mêmes pays, des territoires différés, différentes quoi. D'accord. Les achkélas, c'est tout la partie de l'Est. Pas chez vous. Ouais, ouais, ouais. La partie achkélas de l'Est, c'est tout ce qui est de chez nous. C'est très blanc, c'est les Allemands, c'est les Germanies, c'est les Russes. Tu prends Gainsbourg, juifs russes, tu prends Jodassin, juifs russes, tu prends Michel Poilac qui était juif allonais, tu prends... Ils étaient français, bien sûr. Ils étaient identitairement français et ils étaient nés sur le sol du territoire. Tu prends Michel Brouquier, juif romain. Donc c'est quelqu'un, tu vois. Donc c'est tout, tout ça, c'est des achkénazes, c'est des achkénazes, mais de l'Est. C'est d'accord. Le nom achkénazes et des séfarades, c'est juste des noms qui ont été donnés pour différer les territoires, pour donner des repères. Moi, je vois ça comme ça. D'accord. Les achkénazes, c'est allemand, c'est pas tout la partie de l'Est. Mais bon, pour en revenir à Israël, le fait que les pères de famille achkénazes... Tu vas poser la question à Jacques parce que je voudrais aussi son avis par rapport. Jacques. Oui, mais il ne veut pas rentrer trop sur la sociologie, Jacques. Il veut plutôt parler de la religion. Vas-y, pose la question. Si on prend les séparades d'Algérie ou les séparades de la Roque, les familles, les pères et les mères... Écoute-moi, 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 écoute-moi. Non, mais moi, je dirais franchement que ce qui les distingue, c'est basique, les séparades, ils sont imprégnés par le monde musulman. Musulmans, maghreb, voilà, exactement. Tout simplement. Tout simplement, voilà. Ils vivent dans un environnement musulman, dans un environnement de colonisation. Tout à fait, tout à fait. Et les achkénazes, ils sont dans un environnement... De colonisation de l'Est. Chrétiens, protestants, etc. Français, je suis français. C'est l'environnement qui les change, quelque part. Bien sûr, bien sûr. Quand même que les noms qu'ils portent sont des noms plutôt musulmans ou arabes chez les séparades. Je peux citer les noms ? C'est plutôt allemands ou russes chez les... Je vais lui citer les noms, je vais lui citer les noms, je les connais, Jacques. Les noms de séparades que tu peux connaître, c'est... C'est des noms de villes allemandes. C'est des prénoms très bismuels. Tout ça, c'est des séparades. Et les noms achkénazes, c'est... Schwetzer, Schulitzer, Friedman... Souvent des noms de villes, hein. Déjà, Jacques, il me disait, d'ailleurs, son nom de famille est un nom de ville allemande. On dit des noms de la mer aussi, d'ailleurs. Carcassonne. Et j'aimerais rebondir sur, justement, parce que ça a fait beaucoup d'écho autour de nous, pour l'enchaîn chef d'État français, c'est-à-dire Hollande, que dans le milieu, justement, de la fachosphère, tout le monde dit que c'est un juif, un juif marran. Tu aurais un mot à dire, Jacques, là-dessus ? Non, mais... Parce qu'il porte le nom d'un pays, il ne s'est pas été... C'est vrai que Hollande a reçu beaucoup de marranes, puisque, quand ils sont quittés l'Espagne, des gens comme Spinoza sont allés en Hollande, donc la Hollande, c'est un judaïsme marran. Bien sûr. C'est en quelle année, c'est à peu près Jacques ? C'est à la fin du 16e, 17e siècle. Spinoza, il est... C'est dans l'Ordre espagnole. Oui, mais enfin, il y avait une partie... Mais là, on parle de la Hollande directe. La province unique, à l'époque d'Isabelle, la catholique. Non, parce qu'il y avait une partie, il y avait sécession, les Pays-Bas, après sécession, avec l'Espagne. L'Espagne, oui. Et enfin, ils avaient pris leur autonomie. Mais sur la Hollande, donc, c'était les marranes ? Oui, c'était les marranes. Mais on s'écarte un peu de la discussion théologique. Donc on va revenir, alors. On va rentrer dans le bon sujet. Quelles sont les questions ? On est dans le judaïsme actuel. Voilà. Le judaïsme actuel, de la même façon... Ah, tu as dit, est-ce que les juifs, en fait... Est-ce qu'on devrait interner la religion ? Oui, en fait, Oui, parce que Noé, il a eu plusieurs fils, c'est ça ? Oui. Voilà. Il en a eu trois. Voilà. Parce qu'on retombe dans le Troi. Le fameux Troi, des Trois-Romages, de la Trinité, et de la Misaque. En fait, les Gerskénazes, apparemment, les Gerskénazes, oui, parce qu'il y a un des fils de Noé, qui s'appelle Japheth. Il y a eu... Ça veut dire la beauté, en débrouillant. Voilà. Japheth, il a eu... Oh, Jacques ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Six fils, dont un qui s'appelle Gomer, et Gomer, il a eu... Trois fils. Attendez, vous allez voir, il a eu trois fils, dont un qui s'appelle... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Non, mais je ne sais pas... Achénazes. Mais où est-ce qu'on veut arriver avec tout ça ? Eh bien, en fait, les Gerskénazes, là, en fait, voilà, parce qu'en fait, les Gerskénazes, en fait, voilà, ils dessinent de Japheth. Voilà, ils dessinent de Japheth. Japheth, ouais. Japheth, Gomer, Achénazes. Je ne sais pas comment ça se prononce. Achénazes. Jean-Marc, il faut faire brancher là-dessus. Enfin, peu importe. En tout cas, il y a, en effet, c'est vrai qu'on fait des Achénazes, ils ne font pas de scènes, en fait. On pourrait se poser une question un peu plus complexe, qui va intéresser aux amis, qui est amusante. Comment distingue-t-on, physiquement, un Achénaz d'un séparat ? Voilà. Par exemple, est-ce que vous pouvez les distinguer d'une femme séparade, une femme juive séparade, est-ce qu'elle ressemble à une femme juive ou Achénaz ? Moi, je peux le dire. Voilà. Parce que vous, ils ne vont pas la même tu. Alors, les séparats, Jacques, si tu veux, c'est que les femmes Achénazes séparades, elles sont beaucoup plus typées, elles ont des couleurs de peau. Elles ont des peaux très marrons, comme... Les femmes Achénazes ? Non, séparades. Ah, tu l'as dit ? D'accord. J'ai dit séparades. D'accord. Et donc, à la suite de séparades, elles sont très belles. Moi, j'en ai plein, à l'instant, les Sylas, je les connais bien. Je veux dire, c'est tout à fait différent, comme mentalité, les rapports qu'ils ont. Même physiquement, moi. Voilà. Entre les Achénazes, femmes, qui sont blanches, un peu comme les Colois, on va dire un peu. C'est la couleur qui fait différemment. Donc, la peau est blanche, déjà. Et de son, le comportement n'est pas le même. Et les séparades sont beaucoup plus douées pour le bonheur, déjà. Oui. Les Achénazes ont beaucoup de classe. Les séparades font des fêtes. Ils sont doués pour le bonheur, on va dire, les séparades. Bien sûr. Les Achénazes sont beaucoup plus sérieux. Oui, bien sûr, mais ils en fabriquent des familles. Les Achénazes, tu vois beaucoup de rabbins qui font des enfants, qui font des... Si on veut continuer les différences, si on veut s'amuser à ça, les Achénazes qui sont venus en France, ils n'étaient pas francophones. Les séparades qui sont venus en France, ils étaient francophones. Voilà, c'est ça. Et ça, ça a complètement modifié leur comportement. Le comportement. Que les francophones qui arrivent en France, ils sont chez eux quelque part, même si ils viennent d'ailleurs. Bien sûr. Donc, on ne les reconnaît pas. Ils se mélangent avec la population française. Bien sûr. Alors que les Achénazes, ils avaient, au lendemain, pendant les années 30-40, ils avaient des accents très marqués. Très marqués, oui. Un juif, un juif, dans les années 30-40, on ne connaissait rien qu'à sa façon de parler. Vous savez, M. Valentin. Non, mais il avait quand même... Vous qui cherchez des signes distinctifs, les Achénazes, on les distinguait, rien que par leur façon de parler. Jacques, je vais dire quand même une chose. Beaucoup plus que les séparades. D'accord. Bien que pour les séparades, il y avait une façon de s'exprimer, etc. Les Achénazes ont un comportement comme les catholiques, comme les français. On voit que... Ils ont... Moi, je les ai connus dans mes quartiers. Ils ont un comportement comme les français, comme les gaulois. Ils vivent à l'européenne. Donc, ils sont complètement... À part que... Ce qu'il vient de dire tout à l'heure, Jean-Marc, ce qu'il a souligné, c'est qu'effectivement, les familles séparades sont très solidaires. Ils sont très solidaires. Les amis, les voisins, les trucs qui se font des fêtes, des barbis, etc. Voilà. Donc, si tu veux, ils sont très partageurs ensemble. Moi, je l'ai vécu. Avec la bourgogne... On va dire que l'Azkenaz, il est juif à la maison et français dans la rue, tandis que le séparate, il est juif à la maison et il est juif dans la rue aussi. Oui. C'est un peu ça. C'est-à-dire que... Oui, bien sûr. Il s'impose... Il impose son identité, le séparate, même dans la rue. Même dans la rue. Il ne faut pas oublier, j'en remarque que les séparades, qu'on appelle les Juifs d'Afrique du Nord, ils sont arrivés en France après les Ashkénazes. Après les Ashkénazes, c'est-à-dire. C'est un paradoxe. C'est les Ashkénazes qui sont arrivés d'abord, en France. Ils sont arrivés à la fin des années 50. Bravo, Jacques. C'est bien de le souligner. C'est important. Et donc là, il y avait déjà une communauté juive, Ashkénazes. À la fois Ashkénazes et... ils avaient un certain profil qui a complètement changé avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. C'est phara dans l'Afrique de l'Est. Et d'ailleurs, le mot juif, par exemple, moi je sais quand j'étais petit, mais moi je disais que j'étais israélique. Oui, on ne disait pas juif. Voilà, dans les années 50, on disait je suis israélique. On a commencé à affirmer qu'on était juif sous l'influence des Juifs sépharades. Sépharades. On peut jouer comme ça. Oui, bien sûr. Mais moi, on m'avait dit que dans le milieu fasciste, des fois, il y avait des fachos qui avaient du mal à prononcer le mot juif, mais ils disaient israélite. Il y a un nom israélite, chance, il n'y a rien. J'ai des angles. Mais il est bon que je m'ouvre. Excellent. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Paul ? Il est complètement endormi, je ne sais pas. Il est beaucoup d'autres, il a dit. C'est le Céod qui l'a complètement... Pour toi, le peuple juif, il reste un... un peuple délite. Et sur de lui-même. Et sur de lui-même. Tu veux rappeler une phrase du général de Gaulle ? Non, je te parle. Face aux ennemis, enfin, aux opposants qu'ils ont, ils sont tellement mauvais et tellement abrutis qu'ils ont de moins en moins de mal d'être supérieurs. Ils ont affaire à des animaux, alors en face d'eux. C'est ça. C'est pas faux non plus. Alors, moi, je voudrais qu'on arrête cette discussion, qu'on passe... On va passer à notre sujet. On va passer... Parce que de toute façon, il ne faut pas dépasser 27 minutes, parce qu'autrement, après, on a des mal à mettre en ligne. Ça, après, tu les mets sur ton site, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mais tu peux le trouver sur ton téléphone. Ok. J'arrive pas à fermer, je sais pas ce que... Il est bloqué, il est pas très gris.